A l'origine mes parents font leur jardin, eux ils ne consomment pas vraiment bio à part leur jardin et eux ils ont plutôt l'habitude d'acheter au moins cher, donc au contraire ils achètent les produits de grande distribution mais au bout d'un moment ça me dégoûtait un petit peu parce que les produits les moins chers ce n'est pas forcément les meilleurs et donc moi quand j'ai pu consommer moi-même, j'ai acheté un petit peu au début comme eux et petit à petit je voyais que le goût n'était plus là, c'est vrai que c'était moins cher mais moi ce que je trouve intéressant quand tu te nourris c'est de l'apprécier au moins ce que tu manges et aussi de ne pas craindre que tu manges des cochonneries, sachant qu'après je sais que c'est lié à ta santé donc je me suis dit il vaut mieux acheter des choses un peu plus chères et donc être en meilleure santé plutôt que de manger des choses moins bonnes, de grande distribution et après être malade parce qu'au final tu n'y gagnes pas Est-ce que pour toi c'est compliqué de consommer comme ça, toi qui habites à une demi-heure de la première ville en pleine montagne ? Mais non, je ne trouve pas, plus tu es à la campagne, plus c'est simple parce qu'avant j'étais à Bordeaux et j'avais essayé de faire les marchés et je ne trouvais pas de vrai marché où on trouve des producteurs locaux, voire bio donc ce n'était pas des bons produits donc j'ai essayé pendant plusieurs années et après j'ai arrêté parce que je n'ai pas trouvé de marché intéressant à Bordeaux il n'y en a que quelques-uns mais ils étaient trop longs de chez moi et en revenant à la campagne, je trouve ça plus facile quand je me balade, moi j'aime bien grignoter les fruits qu'il y a dans la nature par exemple je sais que dans le parc des Pyrénées c'est interdit mais je trouve ça un peu stupide parce qu'en même temps ce n'est pas les quelques trucs qu'on mange qui vont manquer aux animaux aussi parce que dans le parc des Pyrénées il y a beaucoup de choses notamment il y a des groseilliers sauvages pas mal de framboisiers donc j'en ramasse un petit peu pour faire des gâteaux ou manger comme ça avec quelque chose pareil à la saison des champignons, j'en ramasse un petit peu il y a un truc, en parlant de ça c'est les plantes que je ne connais pas trop mais on en a parlé un petit peu comme l'ail des ours donc cette année en me baladant j'ai senti un peu une plante qui sentait l'ail apparemment c'était ça mais vu que je ne connais pas, quand je ne connais pas je ne ramasse pas mais ça m'intéresserait aussi de connaître un peu ces plantes là parce que c'est sympa aussi d'essayer de goûter des choses de la nature et pour la pêche, moi je suis un pêcheur depuis tout petit j'avais arrêté il y a quelques années parce que vers chez mes parents ou vers chez moi où j'habitais avant c'est la Charente il y a eu plusieurs sécheresses qui ont fait que les rivières étaient très abîmées plus beaucoup de poissons donc j'avais arrêté de pêcher et en revenant dans les Pyrénées ce que je voulais retrouver c'est le plaisir de pêcher dans une rivière pas polluée avec des poissons là-dedans et donc maintenant quand je pêche je mange un petit peu du poisson mais j'ai pour but de plutôt en faire un plaisir et je le garde que quand j'ai envie de le manger voilà